Glace à la menthe et au chocolat, très facile à réaliser, c'est parti. Donc là j'ai un bol que j'ai mis au réfrigérateur pour que ça glace bien et ensuite j'ai ajouté ma crème entière à fouetter. Après ça, à l'aide d'un batteur, vous allez bien battre votre crème pour que ça vous donne une texture comme ça. Quand c'est fait, on va maintenant ajouter une boîte de lait concentré sucré pour pouvoir sucrer notre glace. Et pour le goût de menthe, on va ajouter sirop de menthe, ici j'ai commencé avec 60 ml. Mélange bien encore une fois. Et là maintenant, goûte pour voir si tu as besoin d'ajouter un peu plus de sirop. Et dans mon cas, je voulais que ma glace soit un peu plus sucrée, donc j'ai ajouté un peu de sucre glace. Aussi, si tu veux que ta glace ait une couleur verte un peu plus prononcée, tu peux ajouter un peu de colorant vert. Quand tu finis de tout bien mélanger maintenant, veille à ce que tu obtiens une texture comme ça. Le temps de mixage va dépendre de la puissance de ton batteur, donc il n'y a vraiment pas de temps exact que je peux vous donner. Mais veille à ce que tu ne mélanges pas trop ta crème, sinon ça va commencer à se séparer. La consistance, elle est bien légère, bien crémeuse, c'est bien lisse, c'est lourd, mais pas trop lourd, en genre nuage façon. Si tu veux, ajoute un peu de pépites de chocolat, mélange la cuillère cette fois-ci et maintenant on va congeler. Il est préférable de congeler votre glace dans un moule en ferme, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave. Quand vous allez finir de bien remplir, vous pouvez ajouter un peu plus de chocolat si vous le voulez. Et maintenant pour emballer, couvre bien ton moule avec un plastique. Il faut que le plastique soit bien en contact avec ta glace. Et finis le tout avec de l'aluminium. Laisse congeler le tout pour minimum 24 heures et vous allez voir que ça va bien glacer. Observons maintenant le résultat final. Pour servir, c'était tellement congélé que... Mais quand ça décongelait un peu, c'était parfait. Ça glissait bien, c'était bien chic là. Regardez un peu l'intérieur. Alors... La texture était parfaite et le goût, on en parle. Bien rafraîchissante, bien mentholée avec le chocolat. Oh là là, laisse tomber. Et voilà que nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys. Sous-titrage ST' 501 Merci.